Nous déjà ici, on a beaucoup de chance, on va pouvoir faire les dépistages des chlamidiers et des gonococs, ça on va pouvoir le faire. C'est bien parce que c'est anonyme et puis il y a des gynécos, on peut parler à des gens qui ne jugeront pas quoi qu'on puisse leur raconter. Alors du coup, je vais reprendre votre carte vitale. Ici, on est dans un centre de planification et d'éducation familiale. C'est un endroit pour recevoir les jeunes, les jeunes mineurs, les majeurs, les hommes, les femmes, concernant tout ce qui est à propos de la santé sexuelle et reproductive. Les personnes qui viennent ont l'assurance en tout cas d'être anonyme et que ce soit strictement confidentiel concernant l'accès à la contraception, si elles le souhaitent, qu'elles soient mineures ou jeunes majeurs. Avec le détour ? Oui, je ne peux pas le renlever une fois que je l'ai injecté. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors que l'implant, si ça ne va pas, hop, j'enlève. Les personnes viennent, il y a une prise en charge jusqu'à l'âge de 25 ans. Les personnes qui sont âgées jusqu'à 25 ans peuvent prendre une contraception, c'est gratuit, c'est prise en charge. C'est surtout un endroit qui va permettre de poser des questions, des questions qu'on ne pose jamais au fond, parce que on ne sait pas qu'il est posé en fait. Sur Internet, je déconseille vivement. Il y a des sites qui sont très compliqués, très inexactes. Donc il faut vraiment faire attention à avoir une information qui soit bien estampillée et digne de confiance et fiable. En sachant que parfois, c'est vrai que tout ce qui a attrait aux violences conjugales, à l'estime de soi, des choses qu'on ne peut pas dire peut-être aux médecins traitants, qu'on ne peut même parfois pas dire, alors ici c'est des endroits qu'on peut dire. Je suis toujours venue ici pour des questions ou des consultations. C'est bien dans le sens où ils sont à l'écoute de l'adolescent, peut-être qu'il ne peut pas parler de ça à ses parents, etc. C'est un petit peu gênant. On conseille en fait la personne qui est en face de soi, on lui propose des choses qui peuvent aller avec lui, son mode de vie, etc. Et ça évite les grossesses non désirées, on va dire. Donc je trouve ça bien. Alors, dans la journée, l'après-midi, j'ai 14h45. D'accord. Voilà pour vous. Merci. Sous-titrage ST' 501